Tu sais quoi, je te l'explose ta pièce moi, je te mets... Eh bah vas-y, s'plose-là, je vais exploser ta gueule ! Tu as que ça t'éplose ? Tu as que ça que tu vas ? Vas-y, s'plose-là, je vais te démonter mec, tu te chocs encore une fois ma bagnole, je te démonse ! Ok, 3, 2, 1... Bienvenue dans la version full YouTube du Superjeu. Vous savez, le Superjeu, c'est ce jeu que vous avez peut-être regardé plein de fois avec des gens qui gueulent, des gens qui se hurlent dessus. Maintenant, on a décidé de vous faire un cadeau, pour vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, c'est de faire un Superjeu que pour vous, en mode super, super cadeau. Vous êtes contents ? Et nous, ça nous fait kiffer, parce que qu'est-ce qu'on s'est amusé ? Le principe est simple, je donne 5 phrases, et la personne doit énerver l'autre personne avec ces 5 phrases. Évidemment, elles ne sont pas choisies au hasard. On fait un bisou à Simon, comment ça va Simon ? Bonjour, bonjour toute l'équipe ! Salut Simon ! Simon, il y a Stouffe qui est là, il y a Pierre, il y a Dièvre... Salut Simon ! Bichette qui est à l'area, on a tout le monde. Ça va Simon, tu fais quoi dans la vie Simon ? Je suis contrôleur de gestion sur Dunkerque, donc voilà, tout se passe bien. Contrôleur de gestion et Dunkerque d'un coup ? C'est de la croire, c'est de joie de vivre ! On est loin d'Ibiza ! Et il pleut ! Et il pleut ! Et il vient de faire. Dis-moi, qui est Clément ? C'est un très proche ami à moi, c'est quelqu'un que je connais bien et avec qui je m'entends super bien. Alors il a une particularité Clément, ne réponds pas Simon. Quelle est la particularité de Clément d'après vous ? Il est jaloux. Non. Il gueule tout le temps. Oui, ce que j'allais dire. Il est Ibois. Alors je vais vous donner un ami. Oui. Alors ça aurait pu être valable avec Clément, ce que je vais vous donner. On est dans le Nord. Il boit ? Il est en prison ? Non. Il est avec sa sœur ? Non. Cliché FM ! Il fait du tuning ! Il fait du tuning ! Ça va, Cliché FM ! On adore ça aussi, le tuning ! On adore le tuning, tu vois ! Fais que la Kaka, un coup ! Nous, quand on remonte, on baisse doucement. Non, ça frotte. Quand tu baisse les enceintes, t'as les cheveux qui se dressent. Il t'a prêté sa voiture. C'est quoi, sa voiture ? C'est une 308 SW-GTI. Rien que ça, c'est tellement long, il n'y a plus assez de place à l'arrière. C'est bien comme ça, tu peux mettre plein de boomers. Et il l'a modifié comment ? Il a fait des changements, il a fait quoi ? Il a mis des petites belles couleurs avec des petites flammes. Il a tuné l'intérieur avec un petit volant moumoute. Il y a des petites lumières à l'intérieur aussi, non ? Des LED. J'adore, c'est des mecs, des fois, il y a ceux qui allument et ils éclairent en dessous. Vous avez déjà vu ça ? Oui. Ils éclairent tout le macadam. Tout le bas de caisse. Avec les néons, c'est joli ça. Néons de fou, il a des néons ou pas ? C'est joli, ça fait voiture du futur. Je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'il m'en a parlé dernièrement, qu'il devait les rajouter. Je vais vous expliquer un truc. J'ai eu une Jeep. Une Jeep, une Jeep. Je l'ai filé à un mec, j'ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. C'est ce qu'il m'a installé. Il m'a installé des phares à LED. Ce qui fait que quand j'allume mes phares, le tour est bleu. Et j'ai un petit boîtier, je peux les passer en vert, où ils peuvent clignoter. Et ça sert à quoi ? J'ai perdu le boîtier, donc je ne peux plus les changer, mais ils ne sont que bleus. Et sinon, il a du gros son dans sa voiture ? Oui, il a mis toutes les questions dans le coffre. C'est pour ça qu'il est prêt à SW ? Exactement, pour mettre plus. Simon, le principe, ça va être de lui faire croire que tu as eu un petit accident sur la route et que tu es avec l'année panneuse. D'accord ? Ça marche. Crédible. Un accident avec sa voiture à lui. Avec la 308 SW GT carbone de biturbo. Un double spoiler à Jean-Momo, c'est ce pousse ? Alors, Clément, tu m'as dit qu'il est routier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas chez lui, il est dans son camion ou il est censé être où ? Il est censé être sur la route. Donc normalement, il m'a prêté sa voiture aujourd'hui. Et je suis censé lui rendre quand il rentre ce week-end. D'accord. Voici les cinq phrases qu'on t'a données juste avant mais que je vais te répéter à dire à ton pote Clément. J'espère que tu les as bien apprises, tu les as bien bossées. Il faut les caser dans le... Il faut que ça ait un sens, on est d'accord ? Ok. Il y a un truc qui fait du bruit. Il y a un truc qui fait... C'est pas moi, je n'ai rien touché. Attendez. Tes lunettes, il y a quelque chose qui fait... J'entends rien, moi. J'entends... C'est pas les petites lunettes de piètes, là ? Mais non. Si, quand on touche la... Attends. Vas-y. C'est pas moi. Si, c'est ton bracelet. Mais non. Ah bah si. C'est parce que je le secoue. Voici les cinq phrases. J'ai eu un accident avec la voiture mais t'inquiète, moi je vais bien. Car l'avant de la caisse, c'est l'avant de la caisse qui a pris. Elle démarre plus, je comprends pas. Le dépanneur est avec moi, il dit qu'apparemment c'est foutu. Oh là là. Quatrième. Il y a le dépanneur qui vient te péter le pare-brise. De péter le pare-brise en la mettant sur la remorqueuse. D'accord ? Et tu devrais me remercier, c'était une bagnole de beauf de toute façon. Oh ! La dernière elle est belle. Tu les as ? Tu les maîtrises ou il y en a une que t'as moyen ? Ouais, souvent je les ai. Bon, si ça gueule, tu peux le faire gueuler le plus longtemps possible. On n'est pas à l'abri qu'à un moment je sois le dépanneur qui arrive. On est d'accord ? Ça marche. Allez vas-y, on appelle Clément, nous on disparaît. Ça m'avait manqué. Oui. Oui, moi aussi. Allô ? Ouais, salut Clem, ça va ? Ça va et toi ? Je te dérange pas trop là ? Non, non, bah dis, je suis sur la route. Bah écoute... T'as déjà eu un problème. Ouais, ouais, justement c'est à propos de ça que je voulais te parler. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu un petit problème là. En fait, si tu veux, sur la route... Quoi ? Ne dis pas qu'il passe pas. Non, 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 ça va. En vrai, il y avait de la place. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus et tout. Je suis sorti de route et j'ai eu un accident avec la voiture. Mais t'inquiète pas, moi je vais bien. De quoi ? Ouais, ouais, en fait, si tu veux, j'ai glissé un peu. Vu qu'avec le meuble, il y avait du poids. Je suis sorti et je crois que j'ai percuté un arbre. Non, mais t'es sérieux là, mec ? Tu sais que la voiture, elle a trois jours. Non, non, mais t'inquiète, je pense qu'elle n'a rien. Je vais faire le tour et en fait, je voulais t'appeler juste pour ça. Pour te prévenir, mais... Comment ça, elle n'a rien ? T'as tapé un arbre ou t'as pas tapé un arbre ? Ben, j'ai tapé un arbre, mais la voiture, elle n'a rien. Attends, je pense, je vais faire le tour et je vois, mais il n'y a rien, je pense. Mais mec, t'as pris la caisse, mais je vais te détruire. Comme jamais. Elle a trois jours, la bagnole. Mais attends, parce que je vois quelque chose là. Je crois que c'est l'avant de la caisse qui a pris. Je vais aller voir si elle démarre encore. Mais mec, je vais te monter. Je vais te monter, si c'est ça. Mec, elle ne démarre plus, je ne comprends pas. Mais t'es sérieux ? Mais vas-y, Ali, dis-moi pas que c'est une blague que tu me fais là. Non, 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 je t'assure. Je suis à la sortie de l'autoroute là. Et vraiment... Et où ? T'es à quel endroit ? Je suis à la sortie près du Ikea. Et t'as réussi à te planter là ? Putain, je savais que je ne devais pas te l'affiner. Mais t'inquiète pas, j'ai contacté aussi une dépanneuse. Je ne devrais pas attendre. De quoi ? J'ai contacté une dépanneuse. T'inquiète, je m'occupe de tout et ça va aller. Mais mec, si tu me ramènes la voiture demain et qu'il y a moins de griffes dessus, je te défonce comme jamais. Elle a trois jours, la voiture. Non, non, je pense que ça ira. Mais non, non, non. Il n'y a pas de souci. Elle a trois jours ? Mais t'es ouf, quoi. C'est... Enfin, tu te mets. Ça fait... Je ne sais pas combien de temps que j'attends avant de la voir. Et là, je te la prête dix minutes et tu me la plantes déjà. Non, je n'ai pas... Elle n'est pas si cassée que ça. Ça va aller. Je te promets. Il y a deux, trois rayures et ça va passer vite fait. Mais mec, mais... Il y a deux, trois rayures. genre, mais que sérieux. Que sérieux. Putain, je te prête une bagnole dix minutes. Ta bagnole a trois jours. Et toi, tu m'appelles juste pour me la planter pour aller chercher ton putain de merde de merde, là. T'as voulu faire les fou avec, ou quoi ? Non, après, en plus, le meuble, il rentre bien dans le coffre et tout. Mais là, il a un peu plié aussi. Avec ton meuble. Vas-y, arrête. Parle-moi pas de ton meuble. Je pense que je veux la voiture. Attends, je crois que le dépanneur, il arrive. Je vais voir avec lui s'il y a quelque chose. Passe-le moi, le dépanneur. Ça va être plus compétent que toi. Je vais vous dire à votre collègue, c'est mort. C'est parce que c'est l'avant qui est raide. L'avant, il est raide. De quoi ? L'avant, il est raide. Il faudra lui dire, l'avant, il est raide. Ah, merde. Le dépanneur, il est avec moi, là. Il vient de me dire qu'apparemment, c'est mort. C'est foutu. Il ne redémarrera pas. Vous commencez à démarrer tous les deux. Vous vous faites démarrer cette voiture et tu me la ramènes complète, mais c'est mort. On va essayer de la mettre sur la remorque. Vous appuyez sur la remorque, là-bas, vous le mettez sur le… On va te la ramener, il y aura… C'est sûr, elle n'a quasiment rien. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus. Je veux que tu me la ramènes sur la route ? Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi, là ? Non, mais c'est pas possible, là. Il y a quoi ? Il y a le dépanneur ? Non. Le dépanneur, il vient de péter le pare-brise. De quoi ? Non, ça y est, ça y est. Le pare-brise en mille morceaux. Non, mais t'as pris le dépanneur de où, là ? C'est quoi, ça ? Non, même pas, j'ai pris le premier dépanneur qui est venu, là. Ah, t'as pris… T'as pris l'impression d'avoir les gugusses de l'IAD, là. Entre toi qui ne sait pas conduire et l'autre qui ne sait pas remettre une voiture sur un plateau. Vous êtes sérieux, là ? Non, mais ça va, franchement. Pourquoi il est attaché avec le pare-brise ? Non, mais il n'y a rien. On va le remplacer, le pare-brise, aussi. T'inquiète pas. Mais, mec, demain matin, à 8h, je suis chez toi. Je veux la voiture. Nickel. Il ne doit rien avoir. Je ne dois même pas savoir qu'il y a eu un accident. Au pire, viens, si t'es pas loin sur la route, hein. Eh, vous allez abréger, parce que moi, il faut que j'aille, monsieur. Il faut que je ramène. Dis-lui qu'il reste, là, lui. Je vais lui apprendre son métier, là. Le pare-brise, il est pété. Ça vous ferait passer ça sur l'assurance. De toute façon, l'avant, il est mort, aussi. Alors, comme ça, c'est… Non, non, toi, pour péter le pare-brise, là. Voilà, donc, vous dites au revoir à votre ami, là, parce que nous, on va y aller, on va ramener le… Il faut signer le bon, là, le bon de dépôt pour l'assurance. Non, non, c'est une que dalle, c'est une que dalle, dis-moi où tu es, c'est une que dalle, je vais venir, et tu dis à l'autre côté de l'Auster, là. Donc, le principe, il est… Voilà, donc, on emmène le véhicule, ce qu'on fait, c'est qu'on l'emmène, et… Putain, vu l'état… Mais, espèce de cotourette, va-t-il ? Eh, oh, eh, du niole, là ! On fera une analyse un peu plus tard. Eh, du niole, là ! Eh, dégueulasse, ça va niole, elle est complètement pétée de là-haut. C'est bon. Ah bon, allez, monsieur… De toute façon, le seul truc… Je dirais, je vais te défoncer, toi ! Dis-le à qui touche pas mes couilles, là, qui touche pas la voiture. Ah, mais même, c'est… Incompétent pareil ! Il a fait un bœuf et coiffure pour remonter des bagnoles, ou quoi ? Non, mais en vrai, faut l'admettre, on t'a rendu un service, quand même, parce que la voiture de bof que t'avais, c'était pas… Mais, mec, c'était pas top, quoi ! La voiture de bof, mais tu t'es vu, toi, avec ta voiture de bof ? Mais c'est pas content, la prochaine fois, tu… Je sais pas, tu démerdes, tu vas à pied chercher ton meuble Ikea ! La voiture de bof, c'est un peu exagéré, mais c'est pas faux. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, chef, la voiture de Kékétuline, On en fait quoi, là ? On va galer, là ? Mais ils vont fermer leur gueule, là ! Et c'est qui de Kékétac, là ? Elle est morte, de toute façon, ça sert à rien ! C'est qui, là ? Mais t'as… Mais, mec, dis-moi où t'es, je vais vous monter tout ça, pas… Allô, bonjour, monsieur, vous êtes le propriétaire ? Ouais, ouais, t'es ici, toi ? Voilà, d'abord, monsieur, un peu de respect, parce que nous, on travaille, d'accord ? Donc, on est en train de remarquer… Ah, monsieur, on va remarquer votre poubelle, là, jusqu'au garage. Tu vas remarquer ? Tu vas remarquer ? Tu sais même pas parler. Ah, d'accord, donc c'est… Eh, il y a un moment, tu vas te calmer, toi, d'accord ? Tu vas pas me parler… Non, mais c'est moi qui… Ça va, deux secondes. Nous, on travaille, on se fait chier sur le bord de route pour des connards qui ont des goûts de merde, comme ta caisse. Alors, il y a un moment donné, excuse-moi, là, oui, oui, son taxi, tu vas te détendre. D'accord ? Si tu veux faire le concours de tuning, c'est le dimanche matin à Douai. Alors, tu vas pas me péter les couilles, hein. Déjà, toute la journée, il y a des connards qui m'ont saoulé. Non, mais calme-toi, non, mais ça va, tu as une bagnole de merde, ça va, quoi, sans décoller. Qu'est-ce que tu crois que je me fais chier avec des connards pareils ? C'est combien je remords ? 30 euros, ça me coûte le remords. Il y en a pour plus cher de gazoel. Donne-moi la battre, Michel, donne-moi la battre. Donne-moi la battre, regarde ton capot, regarde ton capot, toi. Alors, regarde ton capot, allez. Alors, regarde ton capot. C'est quoi ton nom, je vais te défoncer. Allez, tiens, vas-y, voilà, ça, allez, 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 je peux en faire un, je peux en faire un ? Je te fais le vas-y, toi, vas-y, 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 tiens, donne, fais voir. C'est quoi, là, là, t'as fait du bien, putain ! C'est quoi, là, je vais te défoncer ? Voilà, tiens, tu regardes ton rétro. Allez, tu fais te défoncer, mec, tu touches pas la bagnole. J'arrive, je vais te défoncer, t'as fait la lettre parcu. Eh, oh, va, taille, il n'y a pas me saouler, taille, il n'y a pas me saouler. Taille, il n'y a pas me saouler, taille, il n'y a pas me saouler. Taille, il n'y a pas me saouler. Ah, tu mets moi, je vais te saouler, mec. Attends, bouge pas. Ah, c'est comme ça ? Ah, c'est comme ça ? Pourquoi t'es nul, là ? Écoute-moi bien, écoute-moi bien, attends deux secondes, tiens. Eh, faites-moi encore une fois de connard, je te démonte. Connard ! Voilà, tiens, bouge pas. Je vais t'exploser ton crâne, toi. Là, il n'y a plus rien, chef. Ah, là, il en reste encore. Je vais t'exploser, vas-y. Passe-moi, Simon. Je n'ai rien à foutre, voilà, ta bagnole, tu récupères une poubelle. Tiens, Simon, parle à ton connard de copain, là, vas-y, allez, c'est bon. Ouais, vas-y, dégage. Allez, c'est bon. Casse-toi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à récupérer ton volant. Mais toi, je vais te détruire, mec. Eh, chope-moi le nom du mec, là, de mes couilles, là, qui fait semblant d'être dépanneur, qui est un peu péfleuriste. Donne-moi son nom et dis qu'il bouge pas, je suis là dans deux minutes, mec. Eh, moi, je te déconne, tu sais quoi, je te l'explose, ta pièce, moi, je te mets... Eh, bah, vas-y, je pose là, je vais exploser ta gueule. Ah ouais ? Tu as que ça t'éplose ? Tu as que ça que tu vas ? Vas-y, je pose là, je vais te démonter, mec. Tu te sens encore une fin de la baguette, je te démonne. Ok, 3, 2, 1. Ah, il est content, il est content. Je vais vous démonter tous les trois. Attends, il en restait un. Eh, chef, je trouve limite plus belle comme ça, maintenant. Franchement, c'est des merdes. Là, c'est mieux, là. C'est une poubelle. Je vais vous démonter un par un, les mecs. Je vous préviens. 308, WZ, RTX, GTI, Batiesse Momo. C'est une WC. Ouais, d'accord. Eh, déjà, tu n'es pas un homme, mec. C'est une WC, c'est une chiotte. Ouais, bah, mais... Mais une antenne sur le toit, ça ferait une belle vie. Va regarder tout le monde tous qui mangent le matin, ça sera bien. Allez, vas-y, tiens, regarde. Ah, cadeau, il en reste plus. On va, ça part à la cage. Voilà, voilà. Il faut la laisser le, c'est le géodégradable. Je vais vous défendre un par un. Un par un. Calme-toi, attends, je reprends le téléphone. Comment tu vas venir sans voiture ? Détends-toi. Mais mec, je suis routier, je vais arriver, je vais rouler dessus avec le camion. Vous allez rester. Ah, c'est ça, tu vas moins rouler que ta voiture, ça, c'est sûr. Mais toi, mets ta tête, je vais la mettre entre la roue et le goudron, tu verras, ça va être un poste. Ah non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Ouais, ça fait mal. C'est, 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 je vais te broyer comme si tu as empoisonné ma caisse. Non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Je vais t'attacher derrière le camion, tu vas te courir. Non, tu ne fais pas chier. Attache déjà ta bagnole. Parce qu'il en reste un par un, les mecs. Clément, calme-toi. Il ne fait que parler, en fait. Clément, calme-toi. Mais quand je ne fais que parler, je vais te péter ma caisse, la banque. Clément, calme-toi. Je vais vous débrouiller. Doudou, respire, respire. Respire, respire. Respire. Tu pourras acheter une Dacia. Ouais, c'est ça. Ouvrez tes chakras. Ouvrez tes chakras. Ouvrez tes chakras. Beaucoup dans le cul. Et sur beaucoup de choses dans les fesses. Ça sera fou. Je vais te la mettre dans la bouche si tu veux. Oh, non, oh, oh. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait une version YouTube. C'est pour ça qu'on ne peut plus le faire en mode normal. Je t'avais mis l'arrivée. Déjà, on s'autorisé dans le cul, mais là, maintenant, c'est... Il y a une Dacia. Clément, c'est une vanne. C'est quand même beaucoup. Clément, ta voiture n'a rien, Clément. Enfin, elle n'a rien. On ne sait pas. Ta voiture n'a rien. Elle est toujours moche, mais elle n'a rien. Je m'appelle Coé, je suis avec toute l'équipe et tout va bien. Tout va bien. C'est une blague. Eh ben oui. Non, oui, c'est une blague, mais non, c'est pas une blague que ce soit moi, mais oui, c'est une blague. Mais je vais te défoncer quand même. Ah d'accord, ok. Toujours dans les mêmes orifices ? Alors, je me prends une douche et je te rappelle. D'accord, bisous les gars. Cadeau pour les deux. On refera un super jeu en live que pour YouTube. Allez-y si vous avez aimé, vous likez. Gros bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada